– Déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite, sachez me convaincre. – Parle de découvertes pour vous mettre l'eau à la bouche, bonjour Isabelle, mais en fait pas de surprise pour vous lors de ces défilés, sauf qu'il y a quand même des jeunes créateurs qui se sont affirmés, j'allais dire, et qui pour le grand public effectivement sont des petits nouveaux, bref, cette Fashion Week est devenue une sorte de tremplin pour ces nouvelles marques. – Exactement, alors quand on est dans le fameux calendrier de la couture, c'est vraiment un sésame pour ces nouvelles marques, et il y avait 19 invités à défiler dans le calendrier, voilà, c'est vraiment un peu la cerise sur le gâteau, je ne pouvais pas vous présenter les 17, j'ai choisi les 3 qui étaient vraiment les plus nouveaux, alors effectivement il y a Christophe Joffs, c'est pas un nouveau, il avait sa maison de couture, mais pour des raisons financières, parce qu'il est tout seul, il finance ses collections, il a été obligé d'arrêter justement les défilés parce que ça coûte beaucoup d'argent, il y a la maison Hadzaro qui revient sur le devant de la scène avec un nouveau directeur artistique, Maxime Simoas, voilà, on a parlé de lui en disant que c'était le nouveau Saint-Laurent quand il avait lancé sa maison de couture, il a du talent. Et j'étais ravie de rencontrer les deux créateurs de la marque Proeza Schuller, alors pourquoi ce nom ? Ils ont pris, ce sont des Américains, deux jeunes New Yorkais, ils ont pris les noms de jeunes filles de leurs mamans respectives, et donc ils ont créé cette marque, nous les avons rencontrées, voilà, ils font des choses tous, trois styles différents, mais ça mérite le coup d'œil, regardez. C'est super important d'être inscrit dans le calendrier de la couture, parce que si on fait un défilé, c'est aussi pour communiquer, il y a un savoir-faire, et puis il y a aussi un faire savoir, et c'est important justement que le défilé que nous présentons ait une aura, ou en tout cas un éclairage suffisamment important pour qu'il ait un sens. Dans ce métier, ce qui est fabuleux, c'est les rencontres, c'est le partage, c'est l'œil qui se pose, c'est le savoir-faire, les gens qui ont du talent et qui vous aident à magnifier le projet. Le style de la maison, ou en tout cas celui qui pourrait peut-être le mieux me correspondre, c'est sans doute quelque chose qui s'apparente à une approche de la mode, dans la simplicité, les purs, la féminité aussi, une féminité mais qui n'est pas non plus ostentatoire, ni trop caricaturale. C'est la deuxième saison pour laquelle je m'investis dans la maison Azzaro et j'essaye justement d'explorer son ADN. J'aime le prêt-à-porter, mais j'aime aussi la couture, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que dans cette collection, on a une vingtaine de pièces haute couture, mais on a aussi quelques pièces de prêt-à-porter, puisqu'elles sont à la limite de la couture, c'est vraiment un artisanat, un savoir-faire, des broderies, des plumes, des tissus vraiment particuliers. Et on ajoute aussi un prêt-à-porter ultra luxe, homme. On ne sait plus vraiment si la silhouette devient masculine, féminine, c'est un peu unisexe. Le côté épincelant, fun, sexy, sensuel, c'est vraiment un mix de tout ça. C'est un immense honneur pour deux jeunes Américains d'être reconnus par la chambre syndicale de la couture. Cette saison, nous sommes revenus à nos racines, à l'idée de cet artisanat américain fait à la main, c'est un retour aux sources. Cette collection est influencée par un nouvel éclectisme, par le voyage et tout ce que l'on peut en ramener. On mélange tout cela, tous ses souvenirs, et ça devient notre quotidien. C'est vraiment excitant, cette nouvelle expérience. Ça nous fait avancer. Goulou, j'étais marqué par ce que dit ce jeune Américain sur le pouvoir, finalement, et cette chance que donne la chambre syndicale de la couture aux signatures étrangères, comme ça. Oui, parce que vous imaginez la retombée médiatique d'être dans ce calendrier. Un, déjà, vous touchez le public, les clientes, et puis aussi la presse internationale est là. Donc c'est un moyen, parce qu'il y a tellement de défilés. C'est un impact, j'imagine, sur le marché. Vous en avez 17 qui sont inscrits, mais il y en a, je ne sais pas, il y en a une cinquantaine qui défilent autour de ce calendrier et qui espèrent avoir la rédactrice en chef du magazine Vogue ou un magazine français. Voilà, c'est important pour eux d'avoir, justement, quantifié ce qu'ils font. Je vais vous demander, c'est la tendance, ça, le côté unisex ? De plus en plus, on l'a vu cette semaine, on vous propose une collection féminine, mais qui peut être portée par les hommes, ou inversement, c'est vraiment la grosse tendance, et je vais vous faire un sujet bientôt là-dessus. Pour le kilt ? Non, pas spécialement, pourquoi le kilt ? Non, 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 vous allez voir. Merci Isabelle.